Bonjour Monsieur Paul, vous êtes Directeur Général de l'Office de Tourisme de Paris. A ma connaissance, c'est la première fois que l'Office de Tourisme est présent dans un salon pour les comités d'entreprise. Je suppose qu'il y a une raison que vous avez un produit à destination des comités d'entreprise. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce produit, comment ça fonctionne et pourquoi ? D'abord, première fois dans un salon des CE parce que c'est la première fois qu'on a un produit à destination de l'univers des CE. Il faut savoir qu'en France, les CE sont une part importante du monde du voyage. Ça aurait été absurde de ne pas présenter notre offre. Notre offre, c'est ce qu'on appelle un passeport pour visiter la ville de Paris, qui est un produit qui est proposé au grand public et qui est proposé au comité d'entreprise avec un avantage tarifaire qui est égal à une commission qui est ristournée en avantage pour l'acheteur. C'est un produit qui permet à un voyageur au minimum de deux jours de visiter l'offre culturelle qui lui conviendra, suivant les goûts, une offre très classique, une offre beaucoup plus contemporaine, qui lui permettra de la même manière de circuler avec un titre de transport RATP valable pour deux jours au minimum, qui lui permettra de faire un croisière sur la scène. Si la personne souhaite rester plus de deux jours, on a un produit qui est en trois jours et qui peut aller au-delà et qui inclut à partir des trois jours une montée à la tour Montparnasse et une journée d'excursion sur un cas rouge. C'est une offre assez complète, c'est une offre probablement la meilleure offre concentrée pour qui souhaite faire une première visite, en particulier pour les familles qui n'ont pas envie d'avoir une billetterie excessive, des files d'attente excessives, c'est le meilleur moyen de faire tout sur un support unique, une transaction unique avec un avantage financier. Si j'ai bien compris tout à l'heure, ce produit peut être augmenté avec un certain nombre de prestations en fonction de ce que le comité d'entreprise souhaite ou les moyens, je suppose financier également du comité. Nous, on ne se pose pas la question du pourquoi du comment. Nous, on a une offre qui est une offre modulable, qui est une offre la plus austère, qui permet déjà de faire une visite assez complète de Paris et qui est agrémentaire avec des produits complémentaires qui peuvent être complétés à l'infini. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est qu'on est un interlocuteur unique pour le comité d'entreprise et indéniablement le seul endroit où on puisse faire la totalité de ces transactions-là de découverte de Paris en un lieu unique, c'est-à-dire l'Office de tourisme et les congrès de Paris. Paris-Intramuros, mais également un certain nombre de sites hors Paris-Intramuros, si j'ai bien compris, puisqu'on m'a parlé de Rueil-Malmaison. Donc la possibilité de transport va au-delà de Paris, strictement Intramuros. D'abord, c'est au consommateur ou au prescripteur de faire le choix du produit qu'il met à disposition du voyageur. Le produit est un produit qui peut être soit Intramuros, soit aller au-delà en sachant que le titre d'accès culturel qu'on appelle le Paris-Museum Pass va jusqu'à Versailles, donc il peut permettre Versailles, ou alors on peut permettre un achat complémentaire de Disney qui permettrait d'avoir le transport Disney et l'offre parisienne de la même manière. C'est modulable, c'est le charme de l'offre et surtout le fait que c'est un interlocuteur unique face à un prescripteur qui a face à lui un voyageur. Ce produit, vous ne l'avez pas écrit uniquement à destination des comités, la différence c'est le tarif qui change. C'est un produit qui existe depuis longtemps et il y a les comités d'entreprise, surtout je suppose les comités d'entreprise de province qui sont vos clients, ou même Paris. C'est un produit qui existe depuis l'année dernière, on l'a lancé au mois de mai et c'est un produit qui est présenté pour la première fois à une distribution autre qu'une distribution individuelle. Ce n'est pas un produit pour des groupes, c'est un produit pour des individuels, des familles, et dont la distribution est offerte au comité d'entreprise, comme je le disais préalablement avec un avantage tarifaire, que le comité d'entreprise restourne d'une certaine manière au voyageur à son membre. Donc c'est un produit qui est rodé, c'est un produit qui existe, un produit qui ne fait rien d'autre que d'agréger une offre existante. Ce n'est pas un produit qui a été inventé, c'est un produit uniquement qui simplifie la vie au voyageur en une transaction unique et c'est un produit qui simplifie l'acquisition parce qu'il y a un interlocuteur unique. Merci, merci et puis merci beaucoup de m'avoir répondu et bonne chance à vous. Merci. Merci à vous.